Bonjour à tous, à la fin d'une réalisation, j'aime me rappeler d'où je viens, j'aime me rappeler ce que j'ai fait. Et il y a encore 10 ans, il y a encore 15 ans, je passais de nombreuses heures dans les magasins d'ameublement à chercher la perle rare. Autant vous dire que je ne la trouvais pas souvent, tout simplement parce qu'on a tous des contraintes liées à notre environnement, on a tous des contraintes liées à l'esthétique que l'on veut donner à notre maison, et on a tous des contraintes de budget, et à l'époque, je n'avais pas le budget. Et je me retrouvais souvent avec des meubles de mauvaise qualité, qui au final passaient un an, deux ans avant d'être changé, avant que je me décide à investir sur moi, à investir dans des connaissances, à investir dans des machines pour remplacer ces meubles bas de gamme. 15 ans plus tard, vous la connaissez cette histoire, je partage mes réalisations avec vous sur Youtube. Certains me suivent depuis le départ, ça fait super plaisir, d'autres sont arrivés en cours de route, vous êtes également les bienvenus, cela va sans dire. Ça a débouché encore un peu plus tard sur un livre, fabriquer son établi, et je profite de ce petit moment, si vous permettez, pour faire ma promo. Pendant les périodes des fêtes, le livre, j'offre un téléchargement pour tout achat de livres, les plans SketchUp, un gros fichier de plus de 50 émos, assez difficile à manipuler, mais toutes des heures et des heures de travail pour réussir à concevoir cet établi fabuleux. Ça sera en petit bonus pour ceux qui voudront s'acheter le livre ou se le réacheter pour l'offrir à quelqu'un d'autre, vous aurez ce fichier. Et puis, vous le savez, récemment, j'ai également conçu une formation complète pour vous aider, vous aussi, à pouvoir bénéficier, à pouvoir avoir le plaisir d'avoir des meubles qui vous ressemblent. Voilà, cette petite chose, c'est important de se la rappeler une fois de temps en temps, toute la progression. Posez-vous cette question, vous étiez où il y a 10 ans, vous saviez faire quoi ? Je peux vous dire que d'un seul coup, ça vous met avec plein de bonnes envies, pas besoin de prendre des bonnes résolutions pour 2020. Vous savez à quel point vous avez progressé, vous savez à quel point vous avez avancé au cours de la décennie qui se termine, 2010, 2020 qui va bientôt commencer. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller faire ce petit regard. Allez, trêve de blabla, moi je sais que la prochaine décennie, elle sera sur YouTube avec vous, alors vous n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et nous on se retrouve dès la semaine prochaine en 2020. Allez, bye bye, bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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